... Alors bienvenue à cette conférence consacrée à la transformation digitale, mais je ne vous apprends rien. C'est le premier temps d'échange de ces trois jours avec Thierry, alors la transformation digitale, avec au cœur de cette problématique les RH, les compétences, les métiers. Et pour rester un petit tour d'horizon de cette conférence, je vais tout de suite passer encore la parole à toi Thierry pour dire en deux minutes de quoi s'agit-il. Eh bien il s'agit, comme je viens de le dire, de réunir autour d'une table les représentants des associations de nos métiers du numérique dans l'enseignement supérieur. L'idée a germé lorsque l'association ADSI et VPNUM nous ont invités dans le cadre du travail sur l'étude de l'OIT dont ils vont nous parler tout à l'heure. Ils vont commencer même par ça. Ils vont même commencer par ça, ce qui quelque part va être une sorte de fil rouge. Et c'est aussi quelque chose qui a germé après la journée technique de novembre dont je vous ai parlé. Après l'intelligence artificielle, on était réunis autour de la table avec le CUM et l'ANSTIA sur le débrief de « Est-ce qu'on recommence ? » Ben oui, on avait envie de recommencer, clairement. Quel sujet ? Et le sujet qui a germé, c'était l'évolution de nos métiers. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut en parler tous ensemble ? Est-ce que c'est un sujet de journée qu'on peut aborder tous ensemble ? Voilà, et donc d'où cette table ronde qui préfigure d'autres moments où toutes les associations se rencontreront à nouveau. On insiste quand même sur le fait que les associations professionnelles sont réunies aussi. On en parlait quand on préparait, c'est une des premières fois. Et ça, c'est un signe finalement qu'on est bien ici et qu'on peut échanger. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on ne va pas perdre de temps parce que nous avons moins d'une heure maintenant. Et en préparant cette conférence, on va vous proposer immédiatement, avec Brigitte Neumine et Xavier Mayos, respectivement, je ne vais pas être président de VPNUM, vice-présidente de stratégie numérique de l'Université de Lorraine, et Xavier Mayos, secrétaire de l'ADSI, directeur de l'ADSI de l'Université de Toulon. Une présentation rapide et après, on fera les présentations de chacun de nos intervenants au fur et à mesure du débat, parce que vous êtes à quelques encablures de conclure une étude RH. Et je crois que c'est très intéressant de présenter les premiers résultats. Vous n'avez qu'un micro pour vous deux ? On va vous passer un micro comme ça, ce sera beaucoup plus souple. Merci. Donc, Xavier Mayos, secrétaire de l'association de l'ADSI. Je représente Serge Portela, la DSI d'Aix-Marseille-Université et président de l'association. Alors, très très rapidement, l'ADSI a vocation à réunir les directeurs et les directrices du système d'information ou directrice de numérique. Aujourd'hui, on regroupe à peu près 85 établissements. Les thématiques sont le partage d'expériences, la remontée d'informations et les échanges pour faire évoluer nos missions et nos métiers. On va aujourd'hui rapidement parler de l'étude RH. Je passerai la parole à l'objet d'après. L'étude RH a été lancée en 2018 par les deux associations, l'association des DSI et l'association des VP numériques. Elle fait suite à une première étude qui avait eu lieu en 2014. Cette étude avait permis de montrer, de faire une photo de la situation des différents métiers dans nos directions, et au sens plus large dans les directions du numérique et dans les métiers du numérique. Sur l'étude 2018-2019, on a souhaité associer nos partenaires, comme l'expliquait Thierry, que sont le CSIR, l'ANSTIA et l'association des DGS en premier lieu, pour pouvoir faire une photo et réfléchir à les conséquences de l'évolution de nos métiers, que ce soit dans l'enseignement supérieur, mais aussi plus largement dans toute la sphère numérique, même dans le privé. La démarche a été la suivante. On a eu une double approche. D'abord, on a fait des sondages auprès des directeurs et des directrices, ainsi que dans les directions. Vous avez pu être, pour certains, sollicité pour répondre à un sondage qui est assez long, parfois un peu compliqué, qui permettait de faire un point sur la situation dans vos directions. Et puis, on a fait un point plus personnalisé, avec 13 établissements. On a essayé de ne pas mâcher, c'est-à-dire qu'il y avait des petits, des moyens, des gros établissements. Je laisserai chacun choisir dans quelle catégorie c'est trop. L'idée était de voir s'il y avait des différences en fonction de la taille d'établissement, mais pas seulement. On a aussi réfléchi avec une répartition géographique, en ayant des universités parisiennes, mais aussi en province, pour voir s'il y avait des difficultés, notamment dans le recrutement, en fonction de la position géographique de l'établissement. Voilà la démarche. Donc, on a lancé ça avant l'été, on a fait un retour dans les assemblées générales des deux associations en mars, en avril, début avril. Et nous sommes là, quasiment au point de sortir le rapport. On est en train de corriger les dernières coquilles et petites erreurs qui peuvent encore persister. Oui, peut-être dire pourquoi l'association des VP numériques s'est associée à cette enquête. Rapidement, alors, parce que là, on a tous envie de connaître les chiffres. Vous avez fait du teasing, là, c'est bon ? Globalement, on est persuadé que la transformation numérique, elle va toucher progressivement toutes les sphères, tous les domaines de l'université. Bien sûr, la sphère administrative, mais ce n'est pas très nouveau. La formation qui est de plus en plus impactée par les outils numériques ou les dispositifs numériques, mais aussi toute la sphère recherche qui est en attente souvent de compétences du numérique autour des big data, l'intelligence artificielle, enfin tout ce qui sort aujourd'hui en nouveauté numérique, et qui interroge souvent les DSI pour venir les accompagner. Mais c'est aussi la vie universitaire qui a besoin de plateformes pour les étudiants, et on voit que le levier pour réussir cette transformation numérique, ce sont les ressources humaines. Et donc, ce qui nous a intéressés, nos associations, pour être associés à cette étude, c'est de comprendre à la fois les leviers et les freins qui pouvaient contribuer à cette réussite de la transformation numérique. C'est pourquoi, on va un peu révéler, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans l'étude, mais en tout cas essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait améliorer aussi au niveau de l'établissement pour que les ressources humaines qu'on mobilise sur le numérique se sentent à la fois mieux dans l'établissement et soient utilisées de la façon la plus efficace, et comment on accompagne le personnel vers de nouvelles missions. Il y a souvent la question de polyvalence versus expertise. Eh bien, ce ne sont pas des notions à opposer, mais simplement on a besoin à la fois d'avoir dans l'établissement des gens qui sont experts sur certains sujets, mais on a aussi de plus en plus souvent besoin de gens qui sont polyvalents ou qui ont une majeure dans un domaine et une mineure dans un autre domaine. Et sûrement que cette vision de l'évolution des ressources humaines peut permettre de faciliter la transition numérique au sein de l'établissement, en tout cas de casser un certain nombre de silos qu'on ressent parfois et qui ne favorisent pas le déploiement de projets innovants. Une petite précision, Xavier, ce n'est pas un sondage lancé, c'est vraiment fait selon une méthode O avec un organisme reconnu, si je puis dire, ou une institution reconnue. Oui, on a travaillé avec le cabinet de l'OIT, comme en 2014, pour avoir une continuité aussi dans les méthodes par rapport aux premières études. Voilà, ça c'est bien de le dire, de le rappeler. On donne les premiers résultats, vous pouvez ? Alors, les résultats sur lesquels on peut avancer, ce qu'on a constaté d'abord, c'est la difficulté qu'on peut avoir à recruter. On constate aujourd'hui que l'essentiel des recrutements peine. Il y a à cela beaucoup de raisons. Alors, il faut partir du principe que notre université, notre établissement, a besoin d'attirer les talents et aussi de former les personnels pour les accompagner dans leur évolution. Donc, il y a bien deux aspects. Mais qu'aujourd'hui, que ce soit dans le privé comme dans le public, on a du mal à recruter. Alors, ce n'est pas que le public, c'est aussi le privé. Ce qu'on constate entre 2014 et 2018, c'est que là où le privé, en 2014, pouvait recruter assez facilement, en 2018, ce n'est plus le cas, le vivier s'est asséché. Et donc, les capacités de recrutement dans le privé sont de plus en plus difficiles. Donc, le premier point, c'est comment recruter. Peut-être qu'il faut... Aujourd'hui, il y a une offre de formation assez importante sur le numérique, qui va du Bac plus 2 au Bac plus 5 et au doctorat. Donc, dans tous les établissements, il y a une offre importante. Mais ce qu'on constate tous, c'est qu'elle est majoritairement utilisée, enfin, sont présents, représentés, les hommes, dans ces formations. Et donc, on a des formations où il n'y a plus de femmes. Si on regarde, par exemple, les DUT informatiques, vous pouvez regarder dans certains établissements, c'est plus de 80% de jeunes hommes qui font ces études-là. Donc, on a quand même une moitié de la population qui ne choisit pas les métiers du numérique. Et si on regarde l'évolution dans ces 30 dernières années, on avait une présence des femmes qui était proche de 35-40% dans les métiers de l'IT. Et aujourd'hui, on est autour de 20-25% dans l'IT classique. Je ne parle pas du web designer. Le phénomène clé, c'est que votre problème de sourcing et votre problème de compétence est accru par rapport au privé qui, lui-même, a beaucoup de mal aujourd'hui. C'est quand même un phénomène qui est général. Mais globalement, il n'y a pas assez de personnes qui choisissent les métiers du numérique. Donc, il y a vraiment un travail à faire dès le lycée pour encourager les jeunes lycéens à choisir les métiers du numérique. D'accord. Pardon, Xavier, allez-y. Du coup, une des préconisations qui est faite, c'est d'avoir une politique RH un petit peu adaptée à la réalité des métiers du numérique. Alors, on a un terme qu'on emploie parfois, c'est les métiers en tension. Alors, il n'y a pas que les métiers du numérique qui sont en tension, loin de là. Mais certains de nos métiers le sont. Donc, il faut tenir compte de ça si on veut avoir comme objectif de recruter des talents et d'accompagner l'évolution de nos collègues. Donc, la politique RH peut être un petit peu différente au niveau... Enfin, avoir un contexte numérique qu'il faut prendre en compte pour la réfléchir et associer les différents acteurs du numérique à cette politique. Politique RH, un mot sur cette politique... Vous avez des préconisations, à la compter une politique RH spécifique. Est-ce qu'il y a quelques pistes, déjà, qui sont... Alors, vous avez l'intégralité... Ça reste entre nous, hein. Oui, oui, oui. Un petit nombre. Donc, ça, on prendra les détails seront précisés dans l'étignage qui va sortir. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'essentiel, ce qui repose, c'est de dire qu'il y a de la formation. Il y a un besoin de formation qui est spécifique sur ces métiers-là. Il y a des profils qui sont difficiles à obtenir. Et puis, alors, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est aussi... Je pense qu'on en parlera sur la notion de mineur majeur. Peut-être une des solutions, parce qu'on peut aussi attirer des personnels qui ne sont pas aujourd'hui dans les métiers du numérique vers le numérique. C'est peut-être aussi à réfléchir dans les métiers référents, d'avoir une réflexion. Alors, peut-être Frédéric a une idée aussi là-dessus, mais on peut avoir une mineure informatique et vouloir porter des projets numériques. Ça peut nous amener des nouvelles visions. Et de la même façon, on peut avoir aussi des gens du numérique qui veulent s'intéresser à d'autres sujets. Et en fait, le sentiment qu'on a, c'est que le fait d'être dans des visions très métiers référents, avec une vision très en silo du métier, eh bien, ça ne facilite pas l'envie d'aller peut-être voir un petit peu d'autres choses et un peu d'ouvrir le panel des personnes qui peuvent s'intéresser. Justement, Claude-Isabelle Roux nous parlera de sa vision, la nécessité d'avoir un observatoire, par exemple. Je vais passer aussi la parole au représentant des DGS, parce qu'au fond, les parons de la bourse, c'est lui qui les a, puisque tout ce qui est conduite du changement, accompagnement du changement, la transformation, elle passe nécessairement par les moyens et par cette vision que vous pouvez proposer. Alors, comment vous réagissez à ce phénomène RH ? Effectivement, je réagis assez spontanément à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que le sujet de fond de l'individualisation des politiques RH par métier, en l'occurrence les métiers du numérique, intrinsèquement, conceptuellement, comment ne pas être pour ? Comment ne pas être pour ? Individualiser, effectivement, en fonction des spécificités de tel et tel métier. On a évoqué les difficultés de recrutement, le gap vis-à-vis du secteur privé, notamment en termes de REM, de rémunération. Une fois qu'on a posé le sujet sur la table et qu'on recontextualise un peu plus largement dans notre milieu ESR, pour utiliser un terme très à la mode et complètement galvaudé d'ores et déjà, c'est très disruptif, parce que moi, j'aimerais bien pouvoir individualiser non seulement par métier, mais même aller bien au-delà que de l'individualisation par métier. Simplement, je vais être très direct, le cadre réglementaire et juridique au sens large dans lequel on évolue au jour d'aujourd'hui dans la fonction publique d'État. Après tout, on a un opérateur d'État dans l'université et peu ou prou, soumis aux règles de la fonction publique d'État. C'est quand même extrêmement contraignant. C'est extrêmement contraignant. Vous savez bien, je ne vais pas vous faire un topo sur les corps, grades, les évolutions potentielles, la mise en œuvre, notamment, de dispositifs indemnitaires, avec un sujet un peu provocateur aussi, d'ailleurs. Il reste tout de même une spécificité en matière indemnitaire pour les collègues du domaine du numérique, en tous les cas, ce qu'on appelle dans notre jargon les BAPE. Ça se discute quand même, par rapport à la technicité, à l'expertise des autres métiers. Enfin, en tous les cas, une fois qu'on a fait le tour des possibilités juridiques et réglementaires, il n'y a quand même pas beaucoup de possibilités d'individualiser par métier. Alors, il y a bien une possibilité quand même. Et on verra bien ce qu'amènera ou pas, d'ailleurs, ce qui est à date, l'avant-projet de loi de réforme de la fonction publique de l'État. C'est peut-être d'avoir recours, peut-être un peu plus massivement, excusez-moi du terme, à une relation contractuelle, avec nos collègues du numérique et informaticiens au sens large, à une relation contractuelle qui permette un peu plus de latitude et de liberté quant à la durée, à la durée des contrats. Je ne vais pas vous parler ici des contrats de projet ou des contrats de chantier, qui permet peut-être une plus grande individualisation aussi en matière de REM, de rémunération. Il faut être honnête. Si on s'en tient au strict cadre de la fonction publique classique et donc au statut titulaire, enfin, inutile de faire un grand exposé. On ne va pas faire beaucoup avancer le sujet. Donc, il y a un premier levier, pourquoi pas tenter de conjuguer un peu plus largement recrutement de titulaires et recrutement de contractuels. avec des durées qui peuvent être variables. Il y a un deuxième levier, effectivement, mais ça, ça dépasse très largement le numérique, c'est de savoir comment on peut faire aussi évoluer les politiques des militaires dans nos environnements. Elles restent relativement faibles encore, à la fois dans le milieu de l'ESR, à la fois dans nos départements ministériels. Et quand on le compare à des départements ministériels qui gèrent beaucoup d'argent au bord de la Seine, on est encore à des années... Non, mais oui, mais il faut aussi de temps en temps dire les choses, on est à des années-lumière. Si vous saviez ce que perçoit un personnel de catégorie, même B ou A de premier niveau à Bercy, pour le nommer, vous seriez tout à fait surpris lorsque vous le comparez à l'indemnitaire d'un ingénieur de recherche dans nos milieux. Donc là aussi, c'est des sujets qu'il faudra peut-être adresser. Frédéric, sans être polémique, je pense qu'on avait eu cette conversation il y a quelques années lors d'une conférence sur le statut et la réglementation en réalité. Et c'est vrai, c'est un chantier pour gagner plus d'agilité, en fait, et c'est tout à fait corrélé à ce débat. Claude Isabelle, je disais, vous appelez de vos voeux également un véritable regard sur les métiers parce qu'évidemment, il y a le règlement, il y a l'évolution des technos, puis il y a aussi le regard qu'on peut poser sur cette évolution au travers d'un référentiel métier qui doit évoluer, M. Deux, on l'a dit, mais également la création éventuellement d'un observatoire. Oui, effectivement, dans l'enseignement supérieur et la recherche, il a fallu plus de 4 ans pour réviser référence 2 et passer à référence 3 qui date maintenant de 2016. A ce jour, rien n'est prévu pour le réactualiser et c'est vrai que nos métiers évoluent. On sait que les métiers d'aujourd'hui seront... Enfin, les métiers de demain n'existaient pas encore aujourd'hui. Donc, pour faire assurer ce suivi des métiers, la mise en place d'un observatoire national des métiers pour assurer une veille sur ce référentiel et assurer sa réactualisation, ça passerait aussi par là. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Brigitte au sujet des majeurs mineurs, c'est vrai que dans les recommandations de l'IGA UNR sur le rapport qu'ils ont fait sur les transformations du numérique et sur les innovations pédagogiques et numériques, la recommandation 7 va dans ce sens, effectivement. Alors, si je peux me permettre au niveau du CUM, par rapport à ces transformations du numérique, l'action du CUM, donc le CUM, Comité des Usages Mutualisés Numériques pour l'enseignement, se situe dans la sensibilisation, l'accompagnement et la diffusion des retours d'expériences et des bonnes pratiques sur les transformations numériques. Donc, cela se fait à travers des formations et surtout à travers des journées nationales thématiques dont les sujets portent sur ces transformations. On a eu la certification des examens en ligne, on a eu une journée thématique sur les serious games, effectivement, sur l'intelligence artificielle qu'on a faite commune avec le XIR et l'ANSTIA. La prochaine, on va la porter sur les Learning Analytics Tools et là, on s'appuiera sur une intervention des SUPs. Au-delà de ça, on voit que le Big Data s'installe progressivement, que les futurs métiers vont aussi concerner les spécialistes des sciences de données et partant de ce constat, le CUM vient de constituer un groupe de travail sur le Big Data dont l'ambition est d'avoir une réflexion élargie aux autres acteurs d'enseignement supérieur afin de travailler sur une vision prospective pour le maisserie. Donc, l'objectif sera effectivement d'assurer un suivi dans le temps de cette thématique sur le Big Data et en complétant avec des offres de formation et des communications régulières sur le sujet. Donc, c'est ambitieux parce que formation sur Big Data pour l'instant, mais c'est une vision prospective. Voilà. Oui, donc, il y a du boulot sur tous les champs, on va dire, sur les spécialités mais également sur les statuts. Sandrine Caram, vous êtes présidente de l'ANSTIA, on va parler pédagogique plutôt, mais quand on préparait cette conférence, vous souviez la question mais de quel métier on a besoin ou plutôt de quel métier on n'a plus besoin dans cette transformation. C'est aussi une question qui peut-être un exercice qu'il faut faire pour essayer de réveiller l'organisation. Alors, peut-être que je balance un peu mais je n'aurais pas dû le dire. ça balance, bonsoir. Non, mais après, quand on parle déjà de quel métier on parle déjà, métier du numérique parce que c'est vrai que, voilà, on est au CIR aujourd'hui, en STIA, en ingénieur pédagogique, audiovisualiste, en fait, la transformation, elle est aussi ça, elle rassemble des métiers qui n'étaient pas forcément ensemble. Donc déjà, avant d'essayer de, enfin, notre vision, c'est avant d'essayer de redire, oui, il faut mutualiser, il faut revoir les métiers, essayer de travailler ensemble, voilà, et essayer de voir comment on peut accompagner aussi les changements. Donc ces changements-là, c'est dans la transformation, on parle de RH, comment on accompagne au niveau des formations dans les établissements. Donc en STIA et le CUM, tout à l'heure, et le CIR aussi, on a cette mission-là, c'est pas pour rien, c'est que les établissements, ce serait bien aussi qu'ils s'accaparent cette question-là. C'est bien, les associations qui... C'est pas le cas ? Alors c'est pas le cas, en tout cas, dans la plupart des établissements, nous, on propose des formations gratuites. C'est-à-dire, pour être bien clair, un adhérent qui va adhérer à même pas 50, à avoir 100 euros l'année, va avoir des formations sur des logiciels qui sont assez chers, qu'ils pourraient pas avoir dans leur établissement. Et parfois, ils n'ont pas accès à ça. En tout cas, vous proposez, dans votre approche, c'est vraiment de dire faire monter en compétence aussi l'existant ? Faire monter, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les métiers existent déjà. Dans le métier de l'image, par exemple, on passait, les audiovisualistes, avant, ne faisaient pas partie des métiers du numérique. Sauf qu'aujourd'hui, l'audiovisuel passe par le numérique. Donc, on fait partie de ces nouveaux métiers qui n'en sont pas. Ensuite, il y a d'autres métiers, évidemment, on parle du big data, on parle des métiers, on va dire, plus propres à l'informatique. Mais déjà, à ce niveau-là, comment faire monter en compétence, faire travailler les gens et puis donner envie aux ingénieurs pédagogiques qui sont attirés aussi par le privé, on en parlait tout à l'heure, comment leur donner envie de venir dans l'ESR, sachant qu'il y a des paliers qui ne peuvent pas grimper après. On en parlait, BAPEF, il y a des différences de salaires significatives. Il y a des différences de salaires et c'est surtout de carrière. Donc, on parle de ça. Et puis, moi, j'irais plus loin aussi, donc ça, c'est bien la carrière, mais des différences d'envie. Donc, on parlait de la qualité de vie au travail, on parle de pourquoi on fait ce métier-là. Nous, on est très à cheval sur aussi l'envie de travailler dans de bonnes conditions et surtout de faire ce qu'on aime. C'est vrai qu'il y a un exemple frappant, c'est la hiérarchie, par exemple. La profondeur hiérarchique, elle est compliquée à déstructurer dans une administration, on va dire. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises où la stratégie par projet fait qu'il n'y a plus vraiment de patrons, il y a un chef de projet et ça peut amener des nouveaux comportements. Alors, l'administration fait sa révolution également et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont adapté cette organisation à leur service. Et vous étiez aussi très... Enfin, c'est un sujet sur lequel on parlait avec Frédéric des statuts et vous disiez mais en fait, passer au contractuel, oui, pourquoi pas, c'est une idée. En même temps, on détournera d'autant plus qu'il y aura moins de titulaires au sein de cette fonction numérique. Vous pensez que c'est la clé ? Alors, pas du tout, excusez-moi, mais je dis que c'est une des solutions, ça c'est sûr, pour augmenter en salaire. Voilà, c'est une proposition, on va dire. Après, en tout cas, dans le changement, il y a quand même un gros problème à soulever, c'est qu'un contractuel qui arrive aujourd'hui peut être dirigé par un directeur des services qui peut gagner 1 000 euros de moins. Nous, dans certains établissements, ça peut se passer comme ça. Ça peut être compliqué et ça peut aussi avoir... C'est pas le cas de Strasbourg, monsieur. Non, mais après, c'est pas partout, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est genre de miracle. Voilà, ça ne suit pas forcément et c'est ce que vous disiez, on a des contraintes. entre les titulaires et les contractuels. Voilà, les contraintes, elles existent, il faut le dire. Et les appels à projets, dans les appels à projets, pour attirer les personnes, mais je viens de le dire moi-même tout à l'heure, pour les attirer, il faut faire augmenter les salaires. Après, il y a une question qui n'est pas encore hallucidée, c'est oui, si on fait augmenter cela, comment, à l'intérieur du système, on peut valoriser, et on parlait du reset, on parlait des primes, il y a des choses à faire aussi. Et selon votre expérience et votre regard, qu'est-ce que, en termes de formation, est-ce que l'effort à consentir est important, si on rassemble toutes les 80 universités, c'est ça, de tête, une centaine, la centaine d'universités, et ce sont des efforts importants à mener au sein de toutes les universités pour monter en couple ? Moi, je pense que oui, et en audiovisuel, énormément aussi, quand on voit qu'on est passé en 40 ans de la cassette à des choses très numérisées ou on filme avec un smartphone, donc il y a vraiment quelque chose à faire, parce que sinon, on ne peut pas dire oui, l'audiovisueliste n'a pas envie de travailler avec nous. Oui, mais il ne peut pas, il ne sait pas. Et donc, il y a vraiment tout ce problème-là. Et il y a des nouveaux métiers dont on ne parle pas aussi, dans le privé, vous allez en parler tout à l'heure, c'est tout le côté management, vous en avez parlé tout à l'heure, tout ce qui est travail collaboratif, donc tout ce qui est coaching, créativité, travail d'équipe, collaboration, et ça, c'est des nouveaux métiers aussi qui sont dans les métiers du numérique et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Et c'est comment des ingénieurs pédagogiques ou des gens qui sont déjà chef de projet peuvent aussi s'accaparer ces thématiques-là et ces compétences-là. Vous voulez faire la révolution, c'est ça, il faut tout changer. C'est ça, vous m'avez compris. Sans changer le statut, oui, c'est ça. Ça, c'est le pic du DGS qui dit, voilà, c'est facile, mais bon, on ne touche pas à nos acquis. D'accord, ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Alors, vous savez, à l'extrême gauche, Gaël Juncker, qui est chief technology officer du groupe ADIS, vous regarde, je ne dirais pas comme des animaux de laboratoire. Je ne me permettrais pas. Vous représentez le privé, l'entreprise et l'entreprise de technologie. Ici, on a voulu avoir votre témoignage. D'abord, vous êtes d'ici, vous êtes de l'entreprise locale. En deux mots, l'entreprise, c'est combien de personnel ? Merci pour votre invitation. Donc, en effet, je travaille dans le secteur privé. Donc, la société ADIS qui est une filiale d'AXA France. Donc, nous sommes ici le siège à Strasbourg, 450 collaborateurs. D'accord, puis AXA, c'est encore notre affaire. Il y a des dizaines de milliers de collaborateurs en France. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, cette difficulté à trouver des compétences. Vous voyez que vous n'êtes pas seul, finalement, parce que vous pouvez dire... Il y a pas mal de similitudes avec ce que j'ai entendu, tout à fait, sur pas mal de points. Le numérique, il est au corps de la stratégie des entreprises et ce qui entraîne une évolution des métiers et de l'organisation des systèmes d'information. Clairement. Les problématiques que nous avons également, c'est des difficultés aussi à recruter. Et je l'entends, c'est des métiers, faire changer des métiers. Et peut-être que, nous on se dit, peut-être recherchons des potentiels qui pourront changer de métier et être à même de changer de métier plutôt que de vouloir... Chercher le diplôme à tout prix ou vous voulez expérimenter. expérimenter. Tout à fait, puisque, en effet, ça a été dit, un collaborateur qui rentre aujourd'hui au sein de nos effectifs dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, s'il travaille encore avec nous, puisque dans le privé, ça peut bouger, le métier qu'il a d'entrée n'est plus le métier qu'il a dans quelques années. Ça, ça évolue énormément. Justement, vous, comment vous faites ? Alors, vous n'êtes pas, pardonnez-moi l'expression, prisonnière du statut. Vous faites ce que vous voulez. Les contrats, des salaires, des reboulants... C'est une légende. Justement, alors, comment votre approche pour aller sourcer ces talents et qui sont diplômés ou pas, qui existent ou qui n'existent pas ? Alors, quelque chose que je vous envie beaucoup, c'est que vous êtes à la source des potentiels, puisque vous êtes dans l'enseignement et donc vous avez accès à ce vivier de potentiel que vous êtes amenés à rencontrer au quotidien, donc pouvoir les détecter. Moi, je les vois par le prisme des candidatures et par le prisme des entretiens. Donc, pour réussir, il faut déjà qu'on les puisse les détecter et ça, ce n'est pas une opération facile. Et ce dont je me suis rendu compte depuis quelques années aussi, c'est moi, quand j'ai cherché un emploi, c'était plus à moi de me vendre en tant que candidat, de montrer mon envie et mon implication. Aujourd'hui, la tendance, c'est totalement inversée. C'est-à-dire, c'est plus à l'employeur d'aller séduire le candidat, lui montrer ce qu'on peut lui offrir, les évolutions, pour lui donner envie de venir. ça s'est totalement inversé en l'espace de 3-4 ans. Ça veut dire, déjà, d'un point de vue RH, sur la compétence du manager à accueillir le candidat, il faut avoir le discours qui va bien. Je partage tout à fait ce que vous dites, même, on est à la source des talents, comme vous dites, mais souvent, on fait un effort d'aller les voir quand on a des postes à pouvoir, mais en fait, ces jeunes-là, dès leur stage, ils sont déjà pré-engouillés, et ils demandent soit le projet va leur plaire, c'est un projet technologique qui les séduit, et voilà, donc ils viennent, quel que soit le salaire, pour une durée limitée, voilà, je viens 18 mois, le sujet m'intéresse, bien, mais sinon, on n'a pas beaucoup, des fois, d'éléments pour les attirer par rapport à une entreprise privée qui peut... Xavier, vous voulez dire un mot ? Et juste après, je vais vous donner la parole. Un tout petit mot, mais vraiment, un point de détail, la difficulté qu'on peut avoir à prendre des apprentis, par exemple, pour des raisons financières, notamment, puisqu'on doit payer les... Vous pouvez prendre des apprentis. Si, si, mais derrière, on a aussi les frais de scolarité, souvent, reprendre en charge, enfin, ça, c'est bon. C'est d'apprentissage, quoi. C'est comme ça. Oui, mais quand vous êtes dans le privé, vous avez la taxe professionnelle qui, en partie, vous permet de reverser la taxe professionnelle. Oui, sur le budget de la taxe. Si vous travaillez avec une école qui est dans une logique de mandat, d'un employeur de courrier à l'esprit... Frédéric Dehan, c'est un problème, ça, d'employer les apprentis ? Non, voilà. Non, absolument pas. De mémoire, ça doit être 14 000 euros à l'année. Un peu plus, mais bon, c'est pas rédhibitoire, à mon sens. Vu le prix d'un recrutement, vu le prix d'un recrutement, ou d'un recrutement raté, d'ailleurs, ça vaut le coup, peut-être, d'investir dans un apprenti. Bon, vous voyez, les universitaires, ils parlent, ils parlent, et puis, paf, ils vous ont coupé la parole. Allez-y. C'est le principe d'une table ronde. Donc, en effet, on ne fait pas non plus ce qu'on veut, parce qu'un collaborateur qui rentre en CDI dans nos équipes, on ne peut pas non plus en séparer au bout de quelque temps si jamais ça ne fait pas l'affaire. C'est également compliqué, donc, il faut vraiment qu'on fasse attention au potentiel qu'on recrute. Et alors, vous, les actions que vous menez, parce que c'est peut-être intéressant aussi quand on parle marque-employeur, puisque on est dans le privé, et là, marque-employeur, c'est une stratégie, puisque vous avez dit que ça fait partie de la stratégie, c'est quoi les leviers de cette marque-employeur pour aller chercher les talents ? Ça va être de se dynamiser notre présence, se faire connaître, montrer, finalement, c'est capitaliser aussi sur les forces de l'entreprise. Finalement, dans chaque domaine, on peut se dire quelles sont nos forces. Soit on peut avoir une force, vous l'avez dit, dans le privé, ça peut être le salaire, peut-être dans le public, ça peut être, et pardonnez-moi si je fais des raccourcis, une qualité de vie, aussi un équilibre, parce que j'ai cru l'entendre, donc ça, c'est peut-être aussi une force sur laquelle il faut pouvoir jouer. Le service public, quand même aussi, la notion du service public. C'est très important chez les jeunes, enfin, quand on voit les études. Juste une phrase, juste une phrase par rapport à l'étude, je reviens sur l'étude, juste une phrase, parce qu'en 2014, en effet, la qualité de vie dans les périmètres des établissements universitaires a été mise en avant pour les recrutements par rapport à privés. Ce qui ressort en 2018-2019, c'est que c'est moins vrai. C'est-à-dire que les entreprises ont fait un effort elles-mêmes pour améliorer la qualité de vie dans leur entreprise, ce qui fait que la différence avec ce qu'on peut connaître nous, c'est à menuiser, elle est encore existante, mais ça me... C'est vrai que le travail à domicile, à distance, avec tous les supports, c'est vrai que dans le privé, maintenant, c'est une règle. Et je le dis, l'absence de hiérarchie, qui est quand même quelque chose de significatif dans les organisations aujourd'hui. Juste deux mots pour rebondir sur la qualité de vie. où le différentiel se soit réduit, ça c'est un fait. Pour ne pas dire en même temps, mais pour autant, quand même, quand même, en termes de qualité de vie, pour rester peut-être dans la provocation, dans nos environnements, tout de même, il y a encore un certain nombre d'atouts, pour le dire poliment et de façon bienveillante dans le milieu de l'ESR. Voilà, il y a un nombre des régimes, pour le dire comme ça, des régimes à RTT qui sont relativement favorables, qui génèrent, voilà, à la fois un temps de travail hebdo plus un nombre de jours... Mais vous êtes en train de recroquer là ou quoi ? Non, non, mais plus un nombre, tout à fait. Non, mais c'est pour faire le parallèle avec les salaires, un nombre de jours de congés quand même, voilà. On ne va pas déballer ici, ce n'est pas le lieu, mais enfin, en tous les cas, ça reste, tout ça, ça reste des atouts, ça permet de concilier quand même un peu plus facilement vie perso, vie professionnelle. On vient de mettre en place dans la plupart des universités des dispositifs de télétravail qui peuvent monter jusqu'à deux ou trois jours et il ne vous aura pas échappé que dans le métier du numérique. Ce n'est quand même pas de l'accueil ou des animaleries, voilà, ça me semble tout à fait jouable et possible. Donc, tout ça conjugué, ça peut peser, je dis bien ça peut, ça peut être des atouts notamment parmi les jeunes générations vis-à-vis de salaires que peuvent offrir des environnements privés dans lesquels, me semble-t-il, peut-être sur les aspects temps de travail et nombre de jours de congés, on est, je vais le dire poliment, pas parfaitement alignés. Un petit avantage quand même. Dans le match qui oppose l'administration à l'entreprise privée. Un partenariat. Un partenariat. Qu'est-ce que, un mot encore sur cette politique de séduction puisque vous avez dit qu'il faut séduire quoi, il faut... Oui, on est également dans la manière au quotidien de manager ses équipes mais je pense que vous les appliquez également, c'est, on est beaucoup plus dans l'horizontalité, beaucoup moins pyramidal, on est plus comme des, vus comme des coachs ou des soutiens pour mener les équipes et c'est elles qui détiennent l'expertise et le savoir et en plus, elles sont davantage motivées et productives quand on les met sur le devant de la scène, quand on les fait participer, quand elles sont force de proposition et ça, c'est un vrai vecteur de... En plus, ça garantit la fidélité. Ça, on a le besoin aussi dans le privé de garantir la fidélité de nos collaborateurs. Oui, c'est vrai que les jeunes sont volages, c'est vrai qu'ils sont prêts à partir. Bonjour monsieur qui fait le buffet avec son petit chariot. Thierry, question, oui c'est vrai, vous pouvez intervenir à tout moment, me ailer et un micro vous arrivera pour poser une question. Si toutefois vous voulez poser une question, n'hésitez pas, vous levez le bras et je viens vers vous. Il y a un micro dans la salle ou pas ? Il est là. D'accord, je viendrai vers vous. Je continue, tant que personne ne lève le bras, ça ne va Thierry, je vous fais comme ça. Quand on écoute tout ce qu'on a entendu, on voit bien qu'il y a des problématiques comparables entre le privé et le public, déjà un, et deux, il y a un chantier quand même qui n'est pas simplement réglementaire mais aussi managérial. Et j'allais dire, un vrai changement de posture au niveau des équipes et au niveau de la dimension numérique évidemment dans l'établissement. En fait, on s'en rend compte, nous qui outillons les formateurs, les enseignants de l'enseignement supérieur, on s'aperçoit que de plus en plus, il nous est demandé d'outiller sur des compétences transverses, d'outiller sur, pour dire encore une fois le buzzword, soft skill, et donc de fournir des nouveaux outils. je rebondis là-dessus parce que souvent des start-up s'emparent de ces sujets, ce ne sont pas des outils qui sont dans le domaine classique de nos applications et de nos plateformes. Et donc, typiquement, cette appétence à former sur quelque chose qui n'est pas disciplinaire, les langues sont aussi, je discute avec mes homologues et je m'aperçois que dans tous nos établissements, il est demandé un gros effort de mettre totalement en ligne les formations en langue, ce qui est aussi un problème pour parler anglais, il faut aussi le dire. Donc, Pourquoi c'est un problème juste ? Simplement pour que la France soit... Ah oui, c'est un problème, mais d'accord, c'était le fait de mettre en ligne qui était un problème, non ? Non, c'est le vrai d'une opportunité. Exactement. Donc, sur la partie managériale, il est clair qu'on a encore des progrès à faire, que les structures pyramidales existantes dans les universités ne favorisent pas ce type de pratiques. De ce point de vue-là, est-ce que la programmation, alors il y a le schéma directeur, il y a plein de choses comme ça, est-ce que là-dessus, je parle de DGS peut-être, est-ce qu'il y a un travail à faire pour mieux anticiper, alors, sachant que c'est très compliqué d'anticiper sur les métiers de demain, comment savoir pour aller séduire les jeunes, j'imagine que vous savez que vous allez recroiter 200 personnes l'année prochaine, chez AXA ou chez... Comment vous, vous pouvez anticiper pour pouvoir avoir une stratégie durable sur les talents ? Est-ce que c'est possible déjà ? Parce que c'est peut-être un sujet. Possible, je ne sais pas, souhaitable sûrement. C'est la première chose. Avoir une stratégie, ce n'est pas évident parce que pour séduire, comme vous le dites, des jeunes, il faut peut-être effectivement leur offrir un environnement de travail qui soit séduisant, mais au-delà de ce que j'évoquais en termes de conditions de travail, un environnement de travail séduisant au sens intellectuellement parlant et par rapport à la nature des projets qu'on peut confier, alors je pense plus précisément à des développeurs, mais pas qu'eux, on est quand même un milieu extrêmement riche, on a plusieurs cœurs de métier, la formation, la recherche, et puis bien d'autres d'ailleurs, la diffusion de la culture scientifique et technique notamment, et en tous les cas, on a quand même énormément de projets et de projets intéressants à offrir à des jeunes diplômés, me semble-t-il. Et on a un milieu dans lequel, effectivement, notamment dans le secteur de la recherche, les choses évoluent vite, les besoins évoluent vite, et en tous les cas, je pense, et encore, évidemment, je suis loin d'être un expert, je ne suis pas du tout informaticien, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants à offrir à des jeunes diplômés, donc c'est vrai qu'il faut en tenir compte aussi dans la projection et dans la stratégie de recrutement. Je voudrais ajouter aussi une chose par rapport, on l'a évoqué au début, c'est sur la nature des profils. Je crois que ça a été très rapidement évoqué, l'évolution des métiers, c'est aussi l'évolution des profils, et je reviens sur ce que disait Thierry Gosselinac à l'instant, ce sont aussi des métiers qui, maintenant, nécessitent parfois de conjuguer ou d'hybrider des compétences, c'est-à-dire qu'on est plus sur des profils parfois très classiques, excusez-moi du terme, d'informaticiens purs et durs. On le voit avec la science ouverte, le big data, l'accompagnement numérique de la pédagogie dans le milieu universitaire, etc. On a besoin de collègues dans le milieu du numérique qui soient à la fois des informaticiens, mais un peu plus. Voilà, on a évoqué aussi des nouveaux métiers de type data scientist, data analyst, etc. Ce ne sont pas des métiers strictement parlés, enfin, à date, qui sont des métiers d'informaticiens. Donc, il faut aussi avoir une réflexion dans nos établissements stratégiques par rapport à tout ça. Ça marche ? Ça marche. Suite à l'enquête qui a été réalisée, quelles sont les pistes par la suite ? Est-ce que, par exemple, le recrutement d'une boîte de communication peut être envisagé ? Parce que je pense qu'il y a vraiment un paquet de qualités qu'on peut mettre en avant, le fait de travailler dans la fonction publique, pour avoir assisté à la présentation de la DSI. Donc, Yvail Grand-Chef DSI de Paris 8. Pour avoir assisté à la présentation, il y avait d'autres choses qui sont moins évidents à voir. Par exemple, la possibilité d'expérimenter, le fait de ne pas travailler pour un gain financier, pour un bénéfice, ça attirait beaucoup les jeunes. Donc, je pense qu'on voit souvent les billboards pour essayer de faire venir des jeunes dans l'armée. Pourquoi pas s'approcher à des boîtes de com' pour essayer de cibler mieux les jeunes, pour essayer de redorer un peu le blason de la fonction publique parce qu'il y a beaucoup de préjugés aujourd'hui, notamment auprès des jeunes. Voilà. On va demander à l'agence de... L'armée, ils ont du pognon pour communiquer. Parce que là, vous avez vu, c'est un clip vidéo leur truc, c'est un jeu vidéo, ils arrivent, ouh ! Bon, ben voilà, il faut vous y mettre un peu des scénarios. Justement, justement, alors très rapidement, avant de répondre, on a beaucoup parlé de recrutement depuis le début, on n'a pas parlé d'évolution, des profils, on a peu parlé d'évolution, des profils des agents qui sont déjà en poste. Ça fait partie aussi de l'équation, mais pour répondre à votre question, oui, dans l'étude, dans l'étude, on a clairement identifié un objectif à atteindre, c'est le plan marketing, c'est le mot qui est employé, peut-être qu'on le changera, de la DSI, de la DN, de la DSIN ou de la DSIUN, parce qu'en effet, les directions sont souvent mal connues des collègues, alors déjà, de la communication interne, on précise bien, parce qu'en effet, les actions qui sont nombreuses des directions sont assez mal connues des collègues qui nous connaissent souvent par l'axe privilégié du contact qu'ils ont avec nous. Donc, il y a évidemment à mettre en place toute une campagne de communication, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, enfin, il faudra trouver le terme adéquat, mais en tout cas, que l'image de la DSI soit plus proche de la réalité de ses actions. Il ne s'agit pas de... et puis les opportunités, c'est aussi ça qu'il faudra mettre en avant. Je pense que de ce point de vue-là, Rémi Chal, qui est ici, qui représente l'EdTech, il y a tout un écosystème, je vais lui passer la parole, parce qu'il y a tout un écosystème qu'on peut créer et qui peut créer une véritable dynamique et j'aimerais savoir si au niveau des territoires, justement, quelles peuvent être les interactions entre l'EdTech et les établissements d'enseignement supérieur. Je suis en train de tweeter sur Thierry, mais j'écoute quand même d'une oreille. Il paraît qu'il y a une histoire d'ourlet. Je ne sais pas que quelqu'un a balancé sur les ourlets de Thierry. Je suis ravi en tout cas d'être là. Merci de cette invitation et puis très heureux de ce partenariat avec le CTIR qui permet à quelques start-up d'être présentes aujourd'hui. On a choisi des start-up qui intéressent des DSI. Ce sont des solutions essentiellement techniques, vous allez voir, et notamment dédiées à l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est le monde duquel je viens puisque j'étais directeur d'une grande école de management jusqu'au mois de juillet dernier. C'est un monde que je connais bien. Surtout le côté école de commerce, bien sûr, mais j'ai aussi travaillé à l'université. Je crois qu'il y a cette nécessité absolue de rapprocher les établissements d'enseignement supérieur des entrepreneurs et tech parce que ce sont deux mondes qui se côtoient mais qui ont parfois du mal à dialoguer, parfois du mal à se rencontrer. J'avais coutume de dire que j'étais un acheteur qui n'achetait pas par manque de lisibilité, par manque de visibilité de l'offre. Donc aujourd'hui, ma mission, entre autres, c'est de créer des passerelles, c'est de créer des ponts entre les écosystèmes et c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui et puis bien sûr d'aller dans les territoires. S'agissant de la tech, je ne voudrais pas que ça apparaisse comme un truc de parisien pour les parisiens parce que ce n'est évidemment pas ça. Parce que des apprenants, il y en a partout sur tout le territoire, parce que des établissements, des formateurs, il y en a partout sur tout le territoire et parce que des entreprises des tech aussi, il y en a partout sur tout le territoire. Donc on a lancé, nous, des initiatives qui sont des clusters, on en a lancé un Rennes, on en a lancé un Lille pas plus tard que vendredi dernier. Je serais ravi que dans la région Grand Est où je suis certain qu'il y a des entreprises des tech au sens large, ça va de l'éducation à la formation pro en passant par l'enseignement supérieur, on puisse aussi lancer une initiative locale parce que je crois que c'est un secteur qui a besoin de se consolider, parce que je crois qu'une entreprise strasbourgeoise travaillera mieux et qu'une université strasbourgeoise, il y a un élément de proximité qui est fort, qui est important et le premier marché domestique avant de parler du territoire national, c'est d'abord le territoire régional. Voilà, donc on sera ravi d'accompagner toutes les initiatives qui tendent dans les territoires, dans les régions, y compris les plus éloignées de la métropole, j'entends, rapprocher entreprises apprenant universités dans un écosystème qui est vertueux. Les techs ont un rôle à jouer et vraiment on est sur le projet et on n'est pas sur le top down, on est vraiment du bottom up, c'est-à-dire des projets qui peuvent concrètement prendre forme, qui ne sont même pas toujours très chers et qui ne demandent pas beaucoup de moyens mais qui peuvent donner cette culture digitale évidemment. Est-ce qu'il y a une autre question ? Dans la salle, je suis devant la caméra, ça ne va pas du tout. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non. Alors moi, je peux rester avec vous. Ah, Théo, il me posait une question. Mesdames et messieurs, le directeur de la rédaction de Newstank, himself. Merci, donc, merci Auxir d'accueillir Newstank en nombre pour cette conférence très intéressante. Je m'adresse à tous les intervenants puisque les représentants auxquels je pense ne sont pas là. la fonction RH. Vous avez évoqué la communication sur la marque employeure, vous avez évoqué les évolutions de carrière, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vos collègues des RH, vous travaillez avec eux sur ces sujets-là ? Est-ce que ce n'est pas là que ça se passe ? Je fais un parallèle avec une étude extrêmement intéressante qui a été faite sur la fonction communication par une agence de communication qui, pendant plus d'un an, a étudié toutes les offres d'emploi liées au métier de la communication et de la façon dont ils étaient présentés par les universités. La plupart du temps, il n'y a pas de délai qui sont évoqués, de temps de contrat qui sont évoqués, de salaire. Il y a très peu de choses dans ces offres qui sont extrêmement formatées et la simple façon de se présenter vers l'extérieur au moment de recruter est souvent repoussoire. Ça semble renvoyer aussi à une difficulté à travailler ensemble en interne. Je voulais vous demander un peu votre sentiment là-dessus. Très bienveillant comme question, bien entendu, mais toujours frappé du coin du bon sens. Qui veut répondre ? Tout le monde se regarde en chaîne de finance. Moi, je vais vous donner la parole de toute façon. Tout le monde va répondre. Monsieur Dehanc, parce que vous... Brigitte, Xavier. Il y a un travail qui est fait en général dans les établissements avec la DRH sur la GPEC. C'est un mot un peu barbare. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc souvent, le numérique est quand même un sujet qui est analysé. Je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais j'y reviendrai après. Mais vous aviez évoqué la disparition de métiers. Puisque là, aujourd'hui, on ne parle que des nouveaux métiers. Disparition de métiers. Voilà. Aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent dans les établissements et dans les entreprises. C'est le cloud. Et le cloud, il va faire évoluer un certain nombre de métiers. Et il me semble vraiment que c'est un sujet que les DSI, en tout cas, je sais qu'ils s'en emparent déjà. mais c'est peut-être aussi une opportunité de faire évoluer un certain nombre de personnels vers d'autres métiers qui sont aujourd'hui des parents pauvres, en tout cas, ou d'autres métiers ou bien un accompagnement qui vont toucher le numérique ou leur expertise numérique va être mise au profit de la transition numérique dans l'établissement. Donc, il ne faut pas... On a la difficulté de recruter, certes, mais on a aussi un certain nombre de personnes qu'il faut accompagner dans une autre direction. Mais vous n'y répondez pas à la question. La question, ça, on l'a dit déjà et on est d'accord. On est d'accord. Il faut accompagner, il faut transformer, il faut changer. Alors, sur le fait de rendre le métier plus attractif et de le rendre plus... de travailler avec la DRH parce que la question est très précise. Il y a une DRH dans les universités, dans les établissements. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en général, les DRH sont déjà présents dans les recrutements. Donc, il y a une présence nécessaire de ces personnels-là. Donc, ils amènent aussi un éclairage qui n'est pas qu'un éclairage technique. Voilà, c'est l'éclairage DRH qui est apporté. Donc, il y a un travail ensemble avec, en général, les directions numériques et les directions RH. Et souvent, sur les sujets-là, s'il y a vraiment un problème dans l'établissement, ça peut être traité VP-RH, direction RH, VP numérique, direction numérique et des GS, bien sûr. Donc, il y a... Aujourd'hui, les universités, elles ne sont plus... Enfin, le mode projet, ça leur parle. OK, il y a du silo dans les référentiels de métiers, ce qu'on peut regretter, qui ne permet pas un peu de... la transition, en tout cas, qui ne facilite pas la transition, mais au sein des établissements, le mode projet, le mode travail entre des métiers différents et des cultures différentes, je crois qu'en tout cas, ça s'est fortement développé ces derniers temps. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis que c'est bon. Il y a un sujet, parce que là, très concrètement, l'étude s'est portée sur... Enfin, en deux mots, pour répondre peut-être encore plus directement et franchise à Théo, je souscris à ce que tu viens de dire, Brigitte, d'un autre côté quand même. On a encore des marges, effectivement, on a des marges de manœuvre par rapport à la gestion prévisionnelle et notamment sur des métiers comme celui du numérique. Même à titre personnel, dans mon propre établissement, je le sais, effectivement, on accompagne, on est conscient, c'est-à-dire qu'on est au stade du constat, on est conscient, effectivement, des difficultés et de la façon de devoir faire évoluer le système, mais là encore, on n'a pas encore actionné tous les bons leviers et ça pose aussi une question plus large, enfin je l'évoquais en début de table ronde, voilà, il y a le sujet du numérique, il y a d'autres sujets métiers dans les établissements et globalement, on a toujours cette difficulté, je reviens un peu à ça, mais d'individualiser, à la fois sur des sujets de rémunération, voire sur des sujets prospectifs d'évolution du métier, le numérique versus d'autres métiers. Mais je pense qu'il y a encore un certain nombre de marges et tout particulièrement sur le numérique, même si je suis d'accord avec toi sur le fond, on est tous à peu près conscients de ce qu'il faut faire et puis sur le mode projet, je te rejoins, évidemment, évidemment. En termes RH, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, j'avais pris une disponibilité au début de ma carrière pour travailler en entreprise et quand on recrute sur concours, le N plus 1 ne peut pas être dans le concours de la personne qui est recrutée. Est-ce qu'en entreprise, c'est quelque chose que vous pratiquez quotidiennement ? Prenez le micro. Le N plus 1 ne peut pas être ? Le hiérarchique direct ne peut pas être dans le jury d'oral. Je l'ai encore vu. Ou la présidence en tous les cas. Ou au moins la présidence. Et l'autre chose qui m'avait surpris, c'est qu'on ne peut pas être, alors ce n'est pas dans les textes, c'est formellement déconseillé, mais ce n'est pas dans les textes, on ne peut pas être à la fois jury d'admissibilité et d'admission. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le jury d'admissibilité, tous ceux qui nous demandent est-ce que vous pouvez nous aider à recruter sur de l'oral, ah non, on était à l'admissibilité, désolé, on ne peut pas. Bon, ça c'est un peu plus technique, pardon, par rapport à l'entreprise, admissibilité, admission, mais disons que la personne qui regarde les dossiers n'a pas le droit d'avoir la personne à l'oral. D'accord, donc dans le privé, en effet, c'est vraiment très différent de ce côté-là, le N plus 1 direct a plus que son mot à dire au niveau de la participation, au niveau de son avis, au niveau de l'accord, il participe fortement, enfin moi j'ai mon avis à dire, très fortement. Oui, alors justement, on avait, en 2014, alors je me réfère à la Bible qui est l'étude RH, en 2014, le constat qui était fait par les DSI, c'est qu'en effet, la plupart du temps, les managers directs n'étaient pas dans les jurys. Alors ça s'est quand même fortement amélioré depuis le début. C'est quand même juste sur la liste, non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ce qui remonte à l'étude, donc c'est des remontées brutes, c'est que quand même, la plupart du temps maintenant dans les recrutements, le manager ou le directeur, le plus 1, le plus 2, est présent dans les jurys. C'est ce qui remonte dans l'étude d'aujourd'hui. On vous impose un chef du projet... Bon, après, c'est pour nuancer peut-être le propos, c'est lié aux principes d'organisation et puis à un certain nombre de principes de la fonction publique et notamment, puisqu'on va nous distinguer entre concours dits externes, donc totalement ouverts, et concours dits internes pour éviter effectivement que... Pour les concours internes, la présidence du jury qui serait occupée par le N plus 1 ne vienne privilégier tel ou tel collègue présent dans l'établissement. Enfin, je fais ça très court. Mais ça n'arrive jamais à l'université. Mais ça n'arrive jamais, évidemment, dans nos environnements. Enfin, voilà. Donc, c'est pour nuancer un tout petit peu. Mais sur le principe, effectivement, le recruteur en général qui, jusqu'en 2014, parfois, n'était même pas présent dans un jury, ça semble... C'est un peu un monde parallèle. Oui, c'est ça. Il y a tout de même un cas où le N plus 1 direct ne participe pas. C'est quand, par exemple, si un de mes collaborateurs souhaite faire une mobilité interne sur une fonction qui n'est pas dans mon équipe, c'est ça. Oui, bien sûr. Pour le préserver si jamais ça ne se fait pas. Ça semble naturel aussi. C'est uniquement dans ce cas-là. Je ne veux plus rester avec lui. Et d'ailleurs, il est en face de moi. Ça serait un peu compliqué. Est-ce qu'on prend une autre question ? Alors, on n'a plus que... Mais c'est passé à une vitesse, Thierry. Il ne reste plus que 5 minutes ensemble. Qui a une question à poser ? Alors, moi, j'ai une question pour encore... Je suis désolé. Président Xavier. Est-ce qu'on peut accélérer ? Parce qu'au fond, c'est ça l'enjeu. On voit bien que le digital, aujourd'hui, nous a embarqués dans un mouvement d'accélération sans précédent, d'accélération technologique, évidemment, mais un mouvement d'accélération organisationnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre de voir ce qui va se passer. Et peut-être que l'étude qui sera publiée, puisqu'elle est toilettée actuellement, c'est peut-être aussi de passer au déploiement rapidement. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, pour accélérer, donnez-nous un accélérateur. Donc là, oui, il y a des pistes qui ressortent de l'étude, mais elles sont évidemment... Claude Isabelle, qui a tout à l'heure parlé du rapport EGA-ENR qui indiquait aussi des pistes. Brigitte a parlé de majeurs mineurs. Donc, il y a plusieurs pistes à accompagner. Là, on est quand même très focalisés sur le numérique. Le souci, ça peut être aussi que les décisions qui sont prises sur nos métiers peuvent aussi percoler sur les autres métiers de la fonction publique. Donc, il faut voir dans quelle mesure tout ça peut s'harmoniser. Mais oui, oui, on est intérieur. Il y a un chiffre qui sort encore une fois de l'étude RH qui est assez terrible. C'est le temps mis entre le moment où on décide de recruter et le recrutement. Il se place combien de temps ? On est généralement entre 6 mois et 1 an. Chez vous, c'est combien ? Les délais, dernièrement, se sont relativement allongés puisqu'on a du mal à avoir des profils pertinents. Mais sinon, une fois qu'on a trouvé, ça va très, très vite. Ça peut être fait entre... Quelques semaines ? Oui, dans quelques semaines. Mais rien n'empêche réglementairement d'embaucher quelqu'un à partir du moment où vous avez pris la décision. Si vous le trouvez le lendemain ou le surlendemain, vous pouvez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une... Bien sûr, les délais de préavis légaux, mais... Oui, bien sûr. Donc voilà, ça révèle qu'entre le moment où on imagine le poste et le moment où la personne est dans le poste, en sachant qu'on n'a pas forcément trouvé le profil exactement qu'on imaginait et qu'il va falloir le former et l'accompagner, on voit qu'il y a un retard à l'allumage qu'il faut gérer derrière dans l'évolution de nos métiers. Donc on voit bien quand même qu'il faut... il faut bousculer un peu l'organisation. Enfin, c'est ce que... Il faut qu'on lui dire un peu sympathiquement. Frédéric, est-ce que vous êtes prêt à bousculer l'organisation ? Parce que les DGS, vous êtes toujours en mauvais rôle de toute façon. Pour la bousculer, il ne faut pas être seul. Il faut effectivement que tout le monde partage le fait de changer nos écosystèmes, notre vision RH de ce type de métier. Mais évidemment, à titre personnel ou même globalement pour l'ensemble des DGS, on est tout à fait prêt à faire évoluer. Et là encore, pour les métiers du numérique comme pour d'autres métiers, de l'expertise dans nos établissements, elle est multiple. Ce qu'on appelle, dans notre jargon, les fonctions support et soutien à nos coeurs de métiers de formation et recherche est extrêmement important. Nos organisations, elles doivent évoluer, elles doivent se moderniser, elles doivent être plus efficaces et puis plus efficaces, pas simplement pour la beauté du geste parce qu'on est dans un univers de contraintes, de contraintes budgétaires, malheureusement, c'est comme ça. Il faut en tenir compte et en tous les cas, finalement, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas un souhait, c'est simplement une nécessité d'évoluer. Est-ce que chaque université, alors je pose une question, je connais une partie de la France, est-ce que chaque université peut décider quand même de sa stratégie de recrutement, sa stratégie de process, sa stratégie... Oui, elle peut décider à un certain nombre de marges de manœuvre. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, parce qu'il y a l'équité dans... Il n'y a qu'à faire maintenant, c'est ce que je disais. On est responsables. Oui, il faut aller vite maintenant puisqu'on peut le faire. Vous avez vu comment j'ai piégé nos amis. Alors Thierry, tout ça évidemment, l'objectif de tout ça, c'est qu'on en... Je vais peut-être voir s'il y a une dernière question en salle. Pas foutre d'avoir proposé. Oui, oui, mais bon, ça peut susciter... Ah ben, toujours le même. Heureusement que vous êtes là, j'ai envie de dire. J'ai payé. Hop, je viens vers vous. J'ai payé. Ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire. L'accélération, on en a besoin d'autant plus que nos usagers, en permanence, utilisent des produits qui sont proposés en ligne, tout ce qui est cloud, Google, Amazon, Facebook, ils proposent ces services. Et nos usagers les utilisent et ils ont quelque peu, quelque part, les mêmes attentes vis-à-vis de nous. Tandis que nous, on est dans un autre monde, dans une autre dynamique avec d'autres budgets et c'est extrêmement compliqué pour nous qui devons répondre à ces demandes, à ces services. C'est très difficile de ne pas perdre les usagers. Et donc, il y a vraiment ce besoin de mettre un coup de pression mais par contre, il faut y croire. Très bonne réflexion. Il faut mettre un sacré coup de pression, c'est ce que vous vouliez dire. Mais moi, j'y crois parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans nos établissements et ça, je pense qu'ils ont su réfléchir pour pas mal de sujets et en recherche, on a bien vu tous les efforts et la qualité du travail qui est mené. Thierry, un mot pour conclure. Quels sont les chantiers peut-être que pourrait approfondir le CIR pour accélérer, pour passer à la phase d'accélération ? Difficile exercice de conclure. Le sujet était transformation numérique et l'évolution des métiers dans ce contexte. J'ai entendu des leviers, des leviers institutionnels RH financiers, j'ai entendu les leviers de nos réseaux. Nos réseaux permettent d'informer, d'informer nos tutelles, informer nos gouvernances et nos réseaux permettent de former. Et clairement, il y a un enjeu, formation tout au long de la vie, puisque Xavier parlait tout à l'heure, il y a à la fois le recrutement, mais il y a aussi tous ceux qui sont en poste et dont les métiers vont évoluer. Vous comprenez bien qu'avec mon nouvel ADN du CNAM, ça me parle. Et donc, au-delà de la formation tout au long de la vie, par rapport à nos étudiants, c'est détecter les nouveaux talents, les séduire et les faire venir par des stages, par de l'apprentissage, comme on disait tout à l'heure, dans nos structures pour qu'ils comprennent ce que sont que les métiers du numérique dans l'enseignement supérieur et tout l'intérêt qu'il y a pour eux à y travailler. Il y a une belle ambition. Oui, ça. Allez, Yannick. Justement, on a une idée qui est en train de mûrir pour faire un événement un peu intéressant. On parle de clusters dans le privé. Ce qu'on s'est dit, c'est travailler ensemble. Donc, en fait, pourquoi pas réfléchir ensemble. Et donc, on voulait proposer justement un hackathon pour réfléchir ensemble avec des usagers parce qu'il ne faut pas les oublier et puis tous ensemble réfléchir avec différents métiers du numérique. Donc, c'est un peu le teasing pour le prochain événement. Prochaine étape, de toute façon, on continue le travail interassociatif, c'est évident. Voilà. Est-ce que Thierry, on peut sonner le toxin ? On va sonner la fin de la règle ? Le toxin, c'est le début. Ça me fait un peu peur. Pourquoi ? Bon, on va sonner la cloche alors. Voilà. Voilà, je préfère. Voilà. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'on a appris plein de choses. En tout cas, je vois qu'on a des chantiers qui sont enthousiasmants et des choses qu'on peut faire rapidement. Des quick wins pour aller vite vers encore plus de digital, de numérisation. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada